... Effectivement, c'est très impressionnant vu d'ici. Merci pour cet accueil et cette invitation de Dataiku à participer à cette conférence AIG. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme il vient à juste titre être dit, je vais vous parler du groupe La Poste. Je vais vous expliquer en quoi la data LIA est en train de transformer profondément ce groupe. Je suis Pierre-Etienne Mardin, le Chief Data Officer de ce groupe. On a plusieurs scénarios pour enclencher une transformation. On peut partir d'une approche assez brutale en identifiant toutes les données qu'on a dans un groupe, en les collectant, en construisant un Data Lake, en mettant toutes ces données dans un Data Lake, en recrutant des Data Scientists, des experts en intelligence artificielle et en leur demandant d'aller chercher de la valeur et de créer de la valeur. L'objectif ultime d'une transformation Data et de l'intelligence artificielle, c'est de créer de la valeur quelle qu'elle soit. La question qu'on peut se poser, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, ça donne quoi ? Et ça donne quelque chose comme ça. C'est un concept de Data Lake qu'on pourrait appeler le Data Lockness. C'est-à-dire qu'il y a plein de scientifiques qui se disent qu'il y a des choses extrêmement intéressantes et extraordinaires au fond de ce lac en Écosse. Malheureusement, on ne l'a toujours pas trouvé. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas l'approche qu'on a choisie. On a choisi une autre approche. On a abandonné l'idée de mettre toutes nos données et d'espérer qu'un Data Scientist puisse en extraire de la valeur aussi brillant soit-il. L'approche qu'on a privilégiée, c'est une transformation. Une transformation pour rendre le groupe Data Driven. Et comme il a été dit ce matin, Data Driven, ça signifie que la Data Elia renforce nos processus de décision et accompagne les experts pour être un peu plus pertinent dans la prise de décision. Donc on n'est pas dans une approche IA qui va substituer à l'humain. On est dans une approche IA qui va renforcer l'humain. Le groupe La Poste, un petit rappel historique puisque Florian s'est permis une petite introduction historique. Donc je m'autorise également la même chose. Le groupe La Poste, c'est un groupe qui existe depuis six siècles. Alors six siècles, ça fait un groupe assez ancien. Et on a vu des évolutions et des révolutions et on a dû les subir, on a dû s'adapter pour survivre à toutes ces révolutions. La transformation numérique, la transformation digitale, c'est une nouvelle révolution qu'on doit aborder, qu'on doit comprendre et qui doit être non pas perçue comme une menace, mais comme une opportunité. Donc le groupe a réagi depuis 2015. Alors 2015, ça peut paraître tard, ça peut paraître tôt, mais ça fait cinq ans qu'on a lancé une transformation data. Une transformation data qui a subi, on va dire, qui est passée par trois étapes. La première étape a été la construction d'un certain nombre de briques parce qu'on ne part pas d'une transformation data de rien. Donc il a fallu créer quelques dispositifs qui représentent les briques de fondation pour construire la suite. Donc ça, ça a été de 2015 à 2016. On a commencé à construire des plateformes big data, recruter des personnes qui étaient capables de comprendre l'intelligence artificielle, de travailler sur les données, d'identifier un certain nombre de cas d'usage. La deuxième phase, ça a été une phase plus opérationnelle où on a transformé, où on s'est servi de ces assets pour pouvoir créer et mettre en place un certain nombre de projets en production. Ça a été la phase de démonstration de la création de valeur. Nous sommes rentrés maintenant dans une troisième phase, une phase un peu plus délicate, qui est la phase du passage à l'échelle et de l'industrialisation et de l'accélération massive du déploiement de l'IA et de la data dans le groupe. Cette phase-là, ça peut correspondre, si je prends une analogie par rapport au Monopoly, vous avez vos petites maisons vertes, une à Rue de la Paix et une à Venue de Breteuil. Et vous voulez maintenant avoir tous les hôtels rouges sur toute l'avenue. C'est un peu ça ce qu'on essaie de viser, c'est qu'on essaie de massifier un petit peu la valeur qu'on a créée. Pour Gartner, de manière moins ludique, c'est d'essayer d'atteindre les entreprises qui ont passé l'obstacle fatidique de l'industrialisation. Elles ne sont que 5% aujourd'hui à avoir passé ce cap. 95% sont dans la même situation que nous, avec plus ou moins de maturité. Mais on voit bien qu'il y a une barrière. En tout cas, c'est ce que Gartner appelle le passage au-delà de l'opérationnel, c'est-à-dire le systémique. Il y a une barrière qui est assez difficile à passer. Et aujourd'hui, seuls 5% des entreprises ont réussi à la passer. Il faudrait creuser pour analyser ces 5% d'entreprises et essayer de comprendre parmi ces entreprises quelles sont celles qui étaient data natives. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu à subir de transformation ou à opérer une transformation puisqu'elles étaient par défaut construites autour de la data. Une entreprise comme Google n'a certainement pas dû se transformer puisqu'elle a été construite autour de la data. Donc nous, on est à ce stade. On est en phase de passage à l'échelle et on essaie de passer cet obstacle. Pour passer cet obstacle, on a décliné le programme de transformation en 4 thèmes qui peuvent correspondre à des marches pour pouvoir aller au-delà de cet obstacle. Le premier, on a beaucoup insisté là-dessus ce matin, c'est ce que j'appelle la data, le day of DNA. C'est-à-dire qu'il faut que l'humain, en l'occurrence pour nous les postiers, il faut qu'il puisse être sensibilisé au maximum à la donnée. Donc c'est un gros travail de conduite du changement. C'est un gros travail d'accompagnement de nos collaborateurs. On est à 260 000, donc l'enjeu est assez colossal. Et l'idée, c'est de les sensibiliser, de les impliquer et de les former à la data. Donc les sensibiliser, ça passe par la rédaction d'une charte data qu'on complète maintenant d'une charte IA et éthique qui a été déployée partout et qui représente notre cadre de référence. Ça, c'est un premier élément de sensibilisation de tous nos employés. On a aussi des sessions de e-learning, des sessions d'awareness pour pouvoir démythifier un petit peu la crainte qu'on pourrait avoir avec l'intelligence artificielle. Le deuxième levier, c'est l'implication. Et l'implication, c'est aller voir les différents porteurs métiers pour leur faire comprendre comment l'IA et la data peuvent répondre à leurs problématiques. Donc ça, ça passe par des workshops, ça passe par des sessions d'idéation, ça passe par de l'animation de communautés. On a beaucoup de communautés qui sont spécifiques, qu'on anime pour essayer de leur faire comprendre ou traduire leurs problématiques en potentiellement des solutions IA et data. Donc ça, c'est un gros travail et c'est certainement le plus difficile, mais c'est celui qui va nous permettre de passer à l'échelle. Le troisième enjeu, c'est la formation. Donc là, on a travaillé avec les ressources humaines pour définir les métiers de la data. Ils n'existaient pas. Lister les compétences qui étaient derrière ces métiers. De quelles compétences j'ai besoin pour devenir data engineer, data scientist, data manager, data quality manager. Tous les métiers de la data qu'on a pu définir, on en a une dizaine. Et ensuite, identifier qui peut nous accompagner pour délivrer ces parcours de formation. L'enjeu, c'est de mobiliser une partie de nos employés pour leur offrir la possibilité d'évoluer vers les métiers de la data. Vous comprenez bien que si aujourd'hui, j'ai 0,1% de la population qui fait de la data, qui est à peu près le scénario aujourd'hui, ça veut dire 260 collaborateurs en quelques petites centaines de collaborateurs qui font de la data. Si j'arrive à 1% de personnes formées, je suis à 2600. Mon impact, il est beaucoup plus large. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et c'est l'enjeu du capital humain. Le deuxième thème de la transformation, ça n'a pas fonctionné, c'est la data as an asset. Alors pour ceux qui ne voient pas, la photo est de très mauvaise qualité, c'est la pierre de rosette. Donc la data as an asset, c'est essentiellement maîtriser nos données et faire en sorte que ça fasse partie de notre patrimoine. Et ça se traduit par adopter un même langage, c'est-à-dire adopter des mêmes définitions, comprendre le métier de l'autre en partageant des définitions derrière des données, derrière des concepts, derrière des objets métiers. C'est aussi piloter la mise en qualité de nos données. Alors ça passe déjà par analyser la qualité de nos données. Une fois que j'ai identifié qu'elles sont de très mauvaise qualité, je mets en place des plans d'action de remédiation. Donc ça c'est l'axe sur la partie data as an asset. Il ne faut pas oublier les données de référence, toutes les données référentielles. Les données de référentielles sont souvent les clés de jointure entre des sources de données qui sont en silo. Donc si vous prenez des données clients par exemple, ou des données produits, c'est souvent ces données de référentielles qui vont vous permettre de faire le lien entre un domaine marketing et un domaine opérationnel ou un domaine industriel. Donc il faut avoir une attention très particulière et un niveau d'exigence très élevé sur ces données de référence. Derrière aussi la data as an asset, on inclut les thématiques autour de la gouvernance de la donnée et autour de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ces données. Donc on va y intégrer aussi des principes de certification des données et des finalités vis-à-vis de notre position de tiers de confiance. Donc on va y intégrer des certifications RGPD, respect de la vie privée, des certifications conformité et des certifications éthiques. On est membre de l'AI Impact qui vient d'être présenté. On travaille aussi avec quelques experts du AIH-LEG de la Commission européenne pour voir comment les 132 questions qui ont été identifiées et qui permettent de qualifier, attention c'est encore assez difficile à interpréter, mais qui traduisent un petit peu l'aspect éthique d'un algorithme. On essaie de regarder aussi comment l'implémenter de manière mécanique et systématique dans l'utilisation de nos algorithmes d'intelligence artificielle. La troisième marche pour essayer de passer cet obstacle, c'est un data lake qu'on qualifie de public. Alors public ça ne veut pas dire qu'il est ouvert à vous tous. Public ça veut dire qu'il faut le prendre comme il est démocratique. Le data lake c'est ce qui va permettre de casser les silos, c'est ce qui va permettre de corréler entre elles des données qui n'avaient jamais été connectées, d'en extraire de la valeur supplémentaire. On a mis en place des technologies qui sont des technologies à l'état de l'art pour pouvoir répondre aux exigences des métiers, aux exigences des cas d'usage, mais aussi pour pouvoir attirer et retenir des talents. Ce qu'il faut retenir de la partie data lake, c'est que là on n'est plus dans le lockness, on est vraiment spécialisé par cas d'usage. Donc on rentre dans le data lake si on a un cas d'usage et j'y reviendrai juste après. Le troisième, le quatrième aspect, c'est l'intelligence artificielle. Enfin j'en parle. Et l'intelligence artificielle, en fait, elle bénéficie des trois autres piliers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des gens qui sont compétents, des gens qui savent de quoi on parle, qui ont compris l'apport que pouvait avoir l'intelligence artificielle, que vous avez des données que vous maîtrisez, que vous avez des données de qualité, que vous avez des données dont vous connaissez l'origine, et que vous avez une capacité de calcul et une capacité simple d'accès aux données, là l'intelligence artificielle a un terrain de jeu qui est vraiment propice. Alors nous, le terrain de jeu, on ne choisit pas nos algorithmes d'intelligence artificielle par hasard, on se focalise, et ça c'est le titre de la slide, sur de l'intelligence artificielle qui est basée sur des use cases. Et basé sur des use cases, ça signifie pour nous un sponsorship fort, un cas d'usage qui est clairement décrit, un enjeu, un héroïque qui est présent, et un métier qui est motivé. Pourquoi un métier qui est motivé ? Parce que souvent vous pouvez avoir un sponsor fort qui ne représente pas le métier, et donc vous pouvez faire un super algorithme, une super solution, et en fait le métier la rejette. Donc le métier motivé dès le départ est un enjeu crucial pour nous. Alors pour ça on utilise, pour pouvoir se faciliter la vie, et pour simplifier l'accès aux métiers, parce qu'il faut que les métiers puissent se connecter facilement aux environnements qu'on met en place, on a à la fois sur l'AI et à la fois sur la Data Lake une posture de simplification à outrance des accès aux environnements. C'est-à-dire qu'on va au maximum simplifier l'accès aux utilisateurs avec une formation limitée pour les rendre le plus autonomes possible. Et c'est là où une solution comme Dataiku est très pertinente, puisqu'elle nous permet vraiment de répondre à ces enjeux et de démocratiser l'accès et l'usage de l'intelligence artificielle et du Data Lake. Pour l'intelligence artificielle et comment on a pu se transformer, comment on arrive à répondre à tous les enjeux, à la diversité des cas d'usage du Data Lake qui sont au sein de la poste, on a acquis en 2016 une société qui s'appelle ProBayess, qui existait depuis 2003, spécialiste en intelligence artificielle, qui a énormément d'expertise et de types de compétences, et qui permet de répondre à plein de cas d'usage qu'on met en production et qu'on a mis en production. A titre d'exemple, et là je vous cite quelques cas d'usage de la poste, pas des cas d'usage de leurs clients. Vous avez de la reconnaissance, la détection de fraude à la carte bancaire en temps réel, la reconnaissance d'images pour des mécanismes de tri, des modèles de prévision de flux de colis, des modèles d'optimisation de transport, des modèles de classification de documents en utilisation d'NLP pour faciliter la vie d'un certain nombre d'analystes et pour répondre à des appels d'offres publiques, des modèles de détection de churn, des agents conversationnels évidemment, soit à usage interne, soit à usage externe. Donc voilà, je suis en feu rouge, je vous ai décrit, j'espère que vous avez compris, la transformation de la poste, selon ces quatre leviers, et l'idée c'est bien de rejoindre les 5% d'entreprises qui sont data-driven. Merci à vous.